Salut ma famille, c'est Cronin d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors demain, c'est le moment qu'on attend tous depuis plusieurs mois. Cette canne 2024, elle va enfin commencer. Cette canne qu'on espère tous qui sera la meilleure de l'histoire. Cette canne qui sera une vraie fête du continent africain, ça on le sait très bien. Mais dites-vous, ça a failli ne pas avoir lieu. Dites-vous, on a évité un vrai drame avant le début de cette Coupe d'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je parle bien sûr de la sélection gambienne qui a voulu se déplacer en Côte d'Ivoire. Les mecs, ils étaient tous prêts pour voler vers la Côte d'Ivoire. Ils étaient avec leur petite tenue traditionnelle, leur petit drapeau à la main, ils étaient tous contents. Mais dites-vous, quelques minutes après le décollage, la moitié des joueurs, ils se sont évanouis. La moitié des joueurs, en fait, ils manquaient d'oxygène parce que l'avion était trop petit. Et ce qui est fou, c'est j'ai envie de vous dire, heureusement que c'était le cas. Heureusement que c'est à ce moment-là, c'est au début du vol, que les joueurs, ils ont commencé à s'évanouir et manquaient d'oxygène. Parce que s'ils s'étaient rendu compte qu'ils manquaient d'oxygène au moment où ils étaient arrivés plus ou moins à la moitié de leur vol, là, ça aurait été vraiment la vraie catastrophe, le vrai drame. Et revenir en Gambie. Mais heureusement que c'était le cas. D'ailleurs, bravo aux pilotes parce que franchement, il faut le faire. Vous allez me dire, bon, c'est son métier, heureusement qu'il le fait. Mais ça n'empêche pas qu'il a sauvé plusieurs vies. Parce que là, il y a plusieurs joueurs, comme je vous dis, qui se sont évanouis, qui se sont endormis un petit peu après le décollage par un manque d'oxygène, et qui auraient pu tout simplement ne jamais se réveiller. Et bien sûr, ça aurait pu être le cas sur la majorité des joueurs, pour ne pas dire tous les joueurs au final. Parce qu'il y en a certains qui tolèrent un peu plus le manque d'oxygène, mais au bout d'un moment, je ne sais pas combien il y a de temps entre la Gambie et la Côte d'Ivoire en avion, mais c'est sûr que dans un avion qui manque d'oxygène, c'est clair que c'est très compliqué de tenir longtemps là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis, on a vraiment évité le drame. Parce que là, je vous dis, on est tous très contents que la canne, elle va arriver demain, mais ça aurait très bien pu ne pas arriver. Parce qu'avec ce drame-là, je ne sais pas si la canne, elle se serait maintenue, mais si c'était le cas, ça aurait été totalement différent. Après, le principal, c'est qu'au final, ça se finit bien, et tant mieux, c'est le plus important. C'est ce qu'on retient aujourd'hui. Mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Comment c'est possible qu'un avion comme ça, il n'y ait plus décollé, sérieusement ? Parce que là, on ne parle pas d'un problème technique. Ça peut arriver, bien sûr, un problème technique dans un avion. C'est quelque chose qui peut arriver. Un problème technique qui fait que tu manques d'oxygène, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais là, tu manques d'oxygène parce que l'avion, il était trop petit. Parce que juste, je ne sais pas si les dirigeants de la fédération gambienne, ils ont voulu faire des économies ou autre, mais il faut m'expliquer comment tu peux donner à ton équipe, à tes joueurs, à une trentaine de personnes, un avion qui est tellement petit qu'il va manquer d'oxygène. Il faut m'expliquer. Il y a un moment donné, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes sur ce continent que quand tu as des normes qui sont imposées, il faut juste les respecter. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter d'essayer de les contourner. Si tu as des normes, c'est fait exprès. Si tu sais que pour un avion avec tel volume, tu peux accueillir maximum tel nombre de personnes, mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Parce que là, on ne parle plus de football. Là, on ne parle plus de terrain. Là, on ne parle plus d'hôtel. Là, on parle de vie humaine qui était en jeu. C'est vraiment ça le problème. Tu parles vraiment de vie humaine que tu aurais pu risquer parce que tu n'as pas voulu prendre un avion un peu plus grand. Parce que rien qu'on voit l'état des joueurs à la sortie de l'avion, honnêtement, je n'ose même pas imaginer l'état dans lequel ils étaient à ce moment-là. Rien qu'à imaginer sa glace, le sang totalement. Regardez-moi ça. Encore là, la porte était ouverte. Là, ils ont récupéré un peu d'oxygène. Bref, c'était OK. Mais regardez l'état dans lequel il était. Regardez comment il était. Là, on parle de sportifs de haut niveau. Il était en transpiration totale. Il n'était pas bien. Il a dû retirer ses chaussures carrément. Je vous dis, là, on n'est plus en train de rigoler. Là, on a vraiment évité quelque chose de très grave. Regardez ce qu'il a dit le sélectionneur de la Gambie. Nous aurons tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement. Moi aussi, j'ai fait des rêves courts sur la façon dont ma vie était faite. Vraiment, après 9 minutes, le pilote a décidé de revenir parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Mais heureusement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Heureusement que le pilote, il s'est rendu compte directement qu'il fallait faire demi-tour. Et surtout, heureusement, que les joueurs, ils sont évanouis et qu'ils ont commencé à perdre conscience dès le début du trajet. Ça aurait été quoi si ça avait été, pas après 9 minutes, mais après, je ne sais pas moi, après une demi-heure, trois quarts d'heure de vol ? Ça aurait été un autre problème. Et regardez ce qu'il dit encore. Il y avait des joueurs qui ne se sont même pas réveillés immédiatement après l'atterrissage. Donc, il a fallu encore de temps. Nous avions presque contracté une intoxication au monoxyde de carbone. À partir du moment où tu as le sélectionneur de la Gambie qui te dit encore 30 minutes de vol et tout le monde aurait été mort, c'est alors que tu te rends compte que là, on n'est plus là pour rigoler. Et ça, je dis ça à toutes les personnes qui me reprochent quand je fais trop de critiques sur le football africain. Quand je dis que les choses doivent être plus carrées, plus pro, etc. Qu'on vient me dire « Ouais, mais non, mais ça fait partie du folklore de l'Afrique. Ouais, mais tu ne connais rien à l'Afrique, etc. » Ben ça, je vous le dis à vous. Il est où le folklore de l'Afrique maintenant ? C'est ça votre folklore ? Qu'une trentaine de personnes, ils ont failli passer. Vous êtes contents de ça ? Ça vous fait plaisir de voir des choses comme ça ? Non, mais il faut me dire au bout d'un moment. Parce que là, quand j'ai vu la photo des joueurs dans l'avion, ça ne m'a pas choqué. Je n'ai pas forcément les compétences pour déterminer si un avion est trop petit ou s'il est trop grand. Mais si ça avait été le cas, si avant le décollage, j'avais dit « Ouais, regardez, l'avion est trop petit, ce n'est pas normal, etc. » et que j'aurais pu critiquer comme je peux avoir l'habitude de le faire, je vous dis, il y a des personnes, ils seraient venus me reprocher ça. Il y a des personnes qui seront venues me dire comme d'habitude « Ouais, mais toi, tu n'es jamais content. Ouais, toi, tu es toujours là pour critiquer. « Ouais, mais toi, tu crois que tu es en Europe. » Voilà. C'est se croire en Europe, ça. Vouloir justement avoir un avion qui est aux normes, qui n'est pas trop petit pour que des joueurs puissent respirer correctement, c'est se croire en Europe. Je vous dis, ce genre de personnes qui pensent comme ça, ce genre de mentalité, sérieusement, j'en peux plus. Je vous dis, avec des mentalités comme ça, l'Afrique n'avancera jamais. Le football africain évoluera jamais. Parce qu'à force de se contenter du minimum et de justifier justement l'incompétence des dirigeants du football africain par le folklore de l'Afrique, c'est comme ça, je vous dis, que de un, on n'avancera jamais. De deux, on aura toujours une image qui sera catastrophique à l'échelle internationale. Et de trois, surtout, voilà, on voit que même la sécurité des joueurs, elle peut être mise en question. Là, on ne parle plus juste d'un simple confort. Parce que dès que tu vas commencer à parler du respect des normes, dès que tu vas commencer à parler d'un aspect un peu plus pro, etc., on va dire, ouais, mais les joueurs, ils ne vont pas encore aller une vacance. Les joueurs, ils vont juste aller jouer des matchs de foot et ils vont rentrer chez eux. Mais les gars, c'est juste déjà ça. Juste d'aller jouer des matchs de foot et de rentrer chez toi, ça doit déjà entre les deux. Il doit déjà y avoir plein de choses à prendre en compte. Il y a le déplacement, il y a la nourriture, il y a le logement, il y a les soins, il y a tout ça. Donc, au bout d'un moment, ouais, d'accord, ils vont juste aller jouer des matchs et ils vont rentrer chez eux. Mais il faut qu'ils le fassent en les meilleures conditions pour éviter le moindre risque. Et c'est pour ça que quand je vois encore aujourd'hui certains qui viennent reprocher à certaines nations comme les nations maghrébines, comme le Maroc, par exemple, qui prennent leur propre cuisinier, qui prennent leur propre nourriture, qui prennent leur propre boisson, etc., qui se déplacent avec leur propre avion, et je vous dis, les gars, comment on peut en vouloir aujourd'hui, sérieusement ? Comment tu peux en vouloir à une nation aujourd'hui de vouloir faire les choses de manière pro, de manière carrée, de préparer les choses à l'avance, de savoir à l'avance quelle nourriture elle aura, quel cuisson elle aura, dans quel logement elle va se trouver ? Aujourd'hui, ça, c'est encore une histoire qui te montre que tu peux plus en vouloir à une équipe de vouloir être pro. Il faut arrêter à chaque fois sur ce continent d'associer le fait de vouloir être professionnel à le fait de se prendre pour un Européen. C'est pas parce que tu vas être plus professionnel que tu vas être plus structuré et tout ça dans tes préparations que ça veut dire pour autant que la canne ou que le football africain, de manière générale, il va perdre de son folklore. Parce que le folklore en Afrique, il est présent partout, en tribune. Il est présent chez les joueurs. Il est présent partout. Mais à aucun moment, pour moi, le folklore africain, il rime avec l'incompétence. Je suis désolé. Au bout d'un moment, s'il y en a encore qui pensent comme ça, je vous le dis, c'est des personnes qui sont des ennemis du football africain et des ennemis de l'Afrique. En tout cas, ce qu'on retient surtout de cette histoire, c'est que tout le monde s'en est très bien sorti et ça, c'est le principal, c'est le plus important. Mais surtout, ce que je vais retenir, c'est justement le fait que la Côte d'Ivoire a envoyé justement un avion de Air Côte d'Ivoire, il me semble, pour aller chercher cette sélection gambienne et ça, franchement, je trouve que c'est très très fort. Parce que autant, c'est vrai que quand il faut critiquer, on le fait, ce qu'il aurait pu avoir avec cette sélection gambienne, ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose qui est propre justement à la fédération gambienne, à l'organisation des Gambiens entre eux. Parce que là, au contraire, je vous le dis, cette organisation ivorienne, elle a même brillé pour le coup. Parce que, je vous le dis, ils n'étaient absolument pas obligés d'aller envoyer un avion aux Gambiens. Les Gambiens, s'ils avaient voulu se déplacer et aller jusqu'en Côte d'Ivoire, soit ils auraient dû prendre un avion un peu plus grand ou alors ils auraient dû aller se déplacer en quart. Et je pense que c'est une trentaine ou une quarantaine d'heures en quart. Donc, ça n'aurait pas été rien du tout. Mais à aucun moment, l'organisateur d'une compétition, il doit faire en sorte d'organiser le déplacement d'une équipe jusque dans ce pays organisateur. Ça, ça n'existe pas. Au contraire, ça est très souvent justement que des pays, ils doivent déclarer forfait justement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ce déplacement-là. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, je suis le premier à critiquer quand il faut critiquer. Mais là, pour le coup, encore une fois, bravo, aux Ivoiriens par rapport à ça. Et d'ailleurs, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ceux qui me disent « Ouais, mais non, mais tu ne parles que du négatif par rapport à cette cave en Côte d'Ivoire. » Encore une fois, on sait très bien qu'un arbre qui tombe, ça fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et pour le coup, voilà. Et les critiques que j'ai faites par rapport aux cités cannes, elles ont fait plus de bruit que toutes les choses positives que j'ai pu dire sur la Côte d'Ivoire, sur le football ivoirien, sur la sélection ivoirienne, sur le pays, sur la Côte d'Ivoire en elle-même. Et ça, ça va être aussi le cas, bien sûr, tout au long de la compétition. À commencer par ce match d'ouverture, par exemple. On va suivre ça vraiment très près. Et quand ça sera positif, on le dira. Quand ça sera négatif, on le dira aussi. Bref, en tout cas, tout ça maintenant, c'est anecdotique. J'espère que ça servira un petit peu de leçon à tout le monde. Mais au moins, comme je vous dis encore une fois, le principal, c'est que le drame, il a été évité. Demain, la canne, elle va commencer. D'ailleurs, je serai en live sur Twitch pour suivre justement cette cérémonie d'ouverture avec le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire juste après. Donc, on se retrouve demain pour suivre ça en live sur Twitch tous ensemble. Et j'ai réussi à l'occasion de revenir en vidéo par rapport à ce match et par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Donc, je vous dis à très très vite pour suivre cette canne tous ensemble et surtout d'ici là, prenez soin de vous.